Merci d'être là, de venir écouter cette présentation. Je travaille la plateforme d'analyse des polysignols, mais je vais vous parler de notre démarche ISO 9001 en essayant de répondre à deux questions. La première, c'est savoir comment nous avons montré cette démarche ISO 9001 et puis la deuxième question, ce sera de répondre à la question pourquoi nous avons fait cette démarche. La plateforme d'analyse des polysignols, c'est une plateforme analytique qui est à Montpellier, qui comme le nom l'indique, est centrée sur l'analyse et la caractérisation des polysignols. Nous avons trois modules. Nous avons un module spectrométrie de masse avec deux appareils de masse haute résolution, un orbitrap et un tipstop, des appareils qui ont été acquis très récemment, en 2020 et 2021. Nous avons aussi un module résonance magnétique nucléaire, d'ARMN, avec un appareil de 500 MHz qui est un peu ancien, mais nous allons avoir un deuxième appareil de 400 MHz qui est prévu pour l'année prochaine. Et enfin, le troisième volet, c'est le volet chimimétrie, analyse des données. C'est la partie dont je m'occupe, avec notamment quelques outils, j'ai cité les facs et qu'un flow, puisque c'est le point qui finalement me rattache au LBE, au travers de Virginie et d'Eric, avec qui on travaille, et puis de Rémy aussi, avec qui on travaille sur cette application web. et d'autres choses aussi autour de la chimimétrie. Donc, on va venir au fait, donc comment on a mis en place cette démarche ? La première chose qu'on fait quand on a quelque chose à faire, une norme à mettre en place, notamment, c'est de lire la norme, c'est de lire les documents. Alors là, je vous ai mis un petit exemple de norme, c'est une version simplifiée, c'est-à-dire que nos collègues ont simplifié la norme pour qu'elle soit compréhensible. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est simplifié. Ça donne un texte qui reste quand même assez confus, c'est assez complexe, avec du vocabulaire qu'on ne comprend pas, pas toujours. Donc, moi, ce que je comprends de dire assez rapidement, c'est que, en fait, la norme ne vous dit pas comment vous allez faire. Ce n'est pas un tutoriel, ce n'est pas quelque chose qui veut dire comment on va faire. C'est quelque chose qu'on va utiliser, une fois qu'on a mis toute la démarche en route, on a tout fini, en fait. On a tout fini, on a mis l'organisation en place, on va utiliser un norme pour dire, bon, mais est-ce qu'on correspond à une norme ? Ou est-ce qu'on y correspond à une norme ? Il ne faut pas imaginer utiliser une norme, se dire, on va suivre une norme, ça ira bien, non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est un premier point important. Donc, la conclusion qui est venue très rapidement à l'étriche, c'est qu'il faut être accompagné, et qu'il faut aussi se former à cette démarche qualité. Nous, nous avons eu la chance d'avoir quand même un excellent support, puisqu'on a eu le support d'une part de Cathy Chabalier, qui est dans notre unité, qui est l'UMR Science pour une logique, et qui est en plus devenu responsable de qualité, centre de notre pays, et puis également Nicolas Depêtre, qui était à Diagonal, dans la mission qualité, donc, autant qu'on a mis en place notre démarche, il a pu nous accompagner, nous donnant des conseils, voilà, pour maintenant, il a changé d'affectation, maintenant, il est forcément transforme, et donc, il a eu la mission qualité. Et donc, l'accompagnement s'est fait essentiellement avec ces deux personnes. Moi, j'étais responsable qualité au niveau de la plateforme, et puis, j'ai quand même suivi deux formations, une formation à l'Arc Nord, en novembre 2017, une formation organisée par Lille Vibrayer, en 2018. Voilà, mais, pour revenir à ce que j'ai tout au début, même ces formations ne disent pas exactement comment il faut faire. Ça permet de mieux comprendre le texte, d'apprendre le vocabulaire, ça, oui, la formation permet de comprendre mieux la norme, de comprendre le vocabulaire, mais ça ne dit toujours pas comment on va faire en passant. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles pour mettre en place une certification. Donc, on peut soit sous-traiter, sous-traiter, alors, sous-traiter à différents niveaux de sous-traitance. On peut prendre des stagiaires, on peut prendre des CDD, on va payer pendant un certain temps, pendant un an, deux ans, pour mettre en place le système. Il y a même des gens qui travaillent, j'en connais, qui travaillent des sociétés de prestation. Donc, là, carrément, on paye une société de prestation, mais on le paye, je dirais, ad vitam aeternam, pour s'en occuper tout le temps. Avec des avantages. Bon, le premier avantage, c'est que, quand on se traite, on ne s'occupe pas des choses, donc on gagne du temps, on ne se laisse pas dedans. Par contre, le problème, enfin, les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a moins d'implication ou pas d'implication du personnel, qui voit le système comme une contrainte. Et puis, surtout, le problème le plus important de moi, c'est qu'on ne maîtrise pas les choix. Finalement, ça va être le stagiaire, le CDD ou la société qui vont faire les choix d'organisation. Nous, on a pris l'option de le faire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a construit le système nous-mêmes. Alors, je ne vous cache pas que ça a été chronophage, ça a été pendant deux ans. On a eu beaucoup de réunions. Certaines des fois, on se demandait si on avait avancé ou si on avait reculé. Donc, ce n'est pas quelque chose de super motivant, des fois, à apporter. Par contre, il y a une implication plus importante du personnel qui est venue progressivement. Au début, quand même des réticences, et puis des incompréhensions, et puis c'est venu progressivement. Et surtout, la maîtrise des choix. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut comprendre, si on veut que ça serve, c'est qu'en fait, c'est un système de management par la qualité. Dedans, il y a système de management. En fait, c'est la direction presque. Voilà, c'est l'organisation. On va s'organiser d'une certaine façon, mais de manière à ce que ça nous apporte un plus, donc ça améliore la qualité. Il ne faut pas imaginer ça comme une couche de plus à rajouter à l'existant. Écoutez, en fait, cette notion de système de management par la qualité. Voilà, donc pour en venir toujours à cette vision, le risque, c'est l'usine à gaz. Le risque, c'est l'usine à gaz, c'est-à-dire de multiplier les procédures, multiplier les documents, parce que c'est requis par la norme, faire ceci, faire cela. Et à la fin, que les gens ne savent plus ce qu'il y a à faire, tellement il y a de choses à faire, tellement il y a d'autres. En fait, ce qui est intéressant dans le système, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit plus fonctionnel. L'intérêt, il est là aussi. On va rajouter un peu de lourdeur parce qu'on va rajouter des choses à faire, mais au final, on doit les gagner. On doit y gagner dans un fonctionnement. Donc, il faut avoir quelque chose qui soit adapté à chaque situation. Là aussi, on ne va pas transposer ce qui se fait chez nous ou ici, ou ce qui est ailleurs ici. On ne peut pas transposer les choses comme ça. Il faut adapter. Alors, j'ai mis en bleu quelques points qui ont semblé important. Donc, il faut que ce soit un système qui soit conçu comme le plus simple possible, rajouter le moins possible. se rapprocher aussi de l'existant parce que déjà, dans l'existant, il y a beaucoup de choses qui marchent et finalement, le système va permettre de formaliser, mais on ne va pas faire la révolution. Un troisième point, c'est que ce qu'on met en place, ça doit servir. On ne va pas faire des choses qui ne servent à rien. Si ça ne sert à rien, il faut se demander pourquoi ça ne sert à rien et peut-être, voilà, ça sera organisé, mais tout ce qu'on fait doit servir. Et c'est ça qui va motiver les gens, d'ailleurs, à suivre le système, à ne pas le suivre. Voilà, après, quelques petits avantages que j'ai pu voir, c'est que ça permet de définir aussi mieux le rôle de chacun. Ça donne des responsabilités aussi dans le fonctionnement général de notre équipe, puisqu'il y a eu des pilotes de processus, etc. Et puis, ça permet d'aborder les problèmes aussi plus sereinement, parce que, pour un problème, on va le monter, mais ça devient une non-conformité. C'est pas une accusation, je dirais, comme contre une personne. Alors, je voulais quand même vous donner quelques éléments de ce qu'il y a comme des systèmes de management par la qualité. Le centre, en fait, de l'improquillement, c'est le processus. Là, j'ai des choses que, pour les gens qui font la qualité au niveau hydra, c'est des choses qu'ils rappellent sûrement fortement, surtout au niveau qualité hydra. Et donc, pour les zones 9001, c'est le processus. Donc, un processus, ça va être un ensemble cohérent de tâches. Et on va découper notre activité en différents processus. Et chaque processus sera son pilote, c'est-à-dire quelqu'un qui va suivre le processus et qui va, disons, vérifier qu'il marche bien. Nous, on a découper en quatre processus. Il y a presque trois, même d'ailleurs. Le cœur de métier, notre cœur de métier, ce sont les projets de recherche et les prestations de recherche. Donc, on a fait la distinction parce que le fonctionnement est un petit peu différent. Et puis, en dehors de ces processus au cœur de métier, nous avons un processus management et qualité qui pilote ensemble. Et puis, nous avons un processus ressources matérielles qui est un processus support qui va aider à la réalisation des deux processus au cœur de métier. Et on voit également dans cette cartographie, il faut prendre en compte au départ les exigences des parties prenantes qu'on appelle aussi les parties intéressées de ces clients. Et l'objectif, finalement, ça va être la satisfaction des clients. Voilà. Donc, c'est notre cartographie de nos processus. Alors, voici la description d'un processus qui a existé dans la diapo précédente. Ici, c'est le processus prestation de recherche. Donc, on va définir les objectifs du processus. On a des données d'entrée. Si j'arriverai à dire à la fin. Les données d'entrée ici, donc, le processus ne commence que quand on a ces trois éléments-là et en sortir. Qu'est-ce qui va sortir ? On sortira par des analyses. pour le client. Et puis, pour la totalité, on va envoyer le point de commande afin de faire une facturation de la prestation. Le processus est réalisé avec le processus support d'autoraires sur les matériels, avec des matériels analytiques, informatiques, etc. Voilà. Il y a une documentation qui va avec. Donc là, on tige l'échantillon. Ce sont trois éléments-là qui sont là qu'on doit avoir stockés. on a des procédures et opératoires sur la façon de réaliser les analyses. Dès qu'il y a les laboratoires, évidemment, on va réaliser. Ici, une défection sur un endroit où c'est stoppé. On fait un office qui est en CRM. Depuis là, c'est le laboratoire, c'est le papier, c'est dans le laboratoire. avec ça, on a un pilotage, un pilote, pardon, en tout cas, pour ce processus, c'est le défect. On pilote ça avec des réunions, on a listé aussi quelques points de pré- à risque pour ce processus et les parties intéressées qui vont terminer avec ce processus. Et également, des indicateurs du cycle de Citéor. c'est une curiosité, en fait, ce n'est pas une curiosité, mais c'est quelque chose qui est demandé par un norme et ça, ça va causer beaucoup de soucis. De manière générale, sur le processus, on a eu beaucoup de difficultés à identifier des indicateurs d'efficacité, c'est-à-dire qu'on nous demande de contrôler notre processus par un indicateur mesurable et qu'on va au sérieux. Nous, on a deux indicateurs ici. On a le nombre d'anomalie et puis, si ça n'a pas marché, puis également, le nombre de valorisations qu'il y a, c'est-à-dire le nombre de publications qui a été obtenue du fait d'une prestation de recherche faite avec des partenaires académiques. Notre idée, c'est de, derrière, c'est de faire des publications et de faire un travail aussi pour les partenaires qui ont collaboration avec les partenaires académiques. Donc voilà, ça, c'est un exemple de processus. On en a quatre comme ça. Et ça a été la première étape de travail de notre groupe. Et puis également, un autre élément important qui est le SWOT. force et faiblesse, risque et opportunité. Bon, je ne sais pas où vous étiez la page d'étalier, mais bon, vous devez avoir déjà souhaité que c'est qu'on soit à partir de surtout de gérer les risques et les opportunités et de lister les forces du SWOT. On a un détail de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses écrites. Voilà. Alors, la démarche mise en route, ça a été un long chemin. Le chemin, moi, que j'ai vu en deux étapes, c'est un sort de l'intériorité. Donc, en 2017-2018, ça a été une mise en route. Une mise en route, on a commencé. On a commencé en 2017. Ma première formation, c'était en 2017. On a déjà commencé à être sur le processus. Bon, pas mal de réunions, on a tout avancé. En 2018, on a eu un premier état des lieux par Emmanuel Demoine de la mission en qualité. Donc, déjà, ça nous a indiqué si tout allait bien, si tout allait bien, si tout allait pas bien. Une liste de mission qui a été faite pour, en ce qui nous concerne, pour être en qualité. Voilà, on a travaillé sur l'espoir. Voilà, et puis, on a fait également en 2018 le choix de porter la démarche entre notre partie de travail entre Katia Chabalier et moi-même et d'impliquer tout le monde dans cette démarche. Là, c'était une partie où on a pas mal travaillé, mais on a pas mal avancé. Oui, c'est une base qui était, merci. voilà. Et en 2019 et 2020, là, on a eu beaucoup plus opérationnel. Déjà parce que on a des fois qui nous a rejoints, qui nous a vraiment motivés et orientés sur le programme. Voilà, on a travaillé dans des parquets DRC, de la Nation, de la Manicalité, donc d'autres choses. Voilà. dans la diapo précédente, j'ai oublié signaler qu'on avait nos ressources c'était sur Google Drive, donc en 2015 on les a fait migrer sur SharePoint, ce qui était mieux que Google Drive, voilà, on est en deuxième état de vieux. Et puis, 2020, c'est devenu opérationnel où là, on a fait toutes nos revues, revues de processus, c'est-à-dire ça consiste à s'interroger sur la façon dont ces processus ont fonctionné. Et on a aussi basculé nos ressources documentaires qui étaient sur SharePoint, la re-basculée sur la cloud parce qu'on a trouvé que c'était encore mieux plus que ça, et là, on en a des comptes. Et donc, voilà, on arrive en 2021, là, ça a été finalisé, donc on a eu un audit en mars 2021 qui était fait par LRQA et donc ça me permet d'imposer ce joli petit logo sur nos documents. Voilà, puis maintenant, nous rentrons dans une phase, je dirais, de fonctionnement régulier avec de nouveau, on a recommencé les revues de processus, on va faire une revue de direction, refaire nos dits internes et on aura de nouveau notre contrôle annuel toujours par LRQA qui est l'organisme certificat. Là, j'ai dit, je l'ai changé, c'était. Alors, ça, c'était pour le ressenti, le ressenti que j'ai ressenti, moi, sur ces quatre ans. En fait, imaginez le vortex, imaginez que vous êtes quelqu'un et vous commencez la certification. Alors, vous vous situez à l'extérieur du vortex. Donc, au début, vous avancez, c'est pas très vite parce que t'es extérieur, ça tourne, on est pas très vite. Et puis, vous avancez mais vous voyez pas vraiment rapprocher, vous voyez, vous avancez. Au bout d'un an, vous arrivez ici, vous avez un peu progressé, vous me dites, quand même, j'ai pas beaucoup progressé. Pas beaucoup rapproché, mais quand même, chaque fois vous rapprochez et puis, finalement, dans les six derniers mois ou la dernière année, vous êtes là et les choses s'accélèrent et finalement, vous vous retrouvez à avoir quelque chose qui est bien impressionnaire. pourquoi faire un système et pourquoi faire tout ça ? Est-ce qu'on est complètement malade ? Bon, je pense pas qu'on soit malade. pour voir ça dans un contexte, le contexte, c'est que nous, nous sommes ici, la plateforme pollutionale et nous faisons partie d'un groupe de quatre plateformes analytiques comme nous qui sont Agro-Résonance à Clermont-Ferrand, BIFS à Nantes, Temosens à Dijon, donc nous, quatre plateformes du département qui sommes réunis dans une infrastructure de recherche distribuée qui s'appelle PROB. Et donc, dans ce cas, quatre plateformes, dans ce cas, on a toutes labellisées et visées, je l'ai mis un peu ingrédé, c'est bon, aux limites, mais bon, on l'est quand même. Il y en a trois sur quatre, c'est-à-dire trois autres qui sont ISC, nous, on n'est pas ISC, voilà. Et donc, tout le monde est dans une ville, mais si on n'était pas ISC, ici, on aurait une colonne bien assez vide ici. Donc, on aurait du mal à justifier notre existence dans cette construction de recherche. Donc, pour nous, cette certification aussi, c'était un élément vraiment essentiel, crucial pour rester dans le propre et puis on a été sollicité aussi par le département pour rester justement dans le propre. Alors, le propre, c'est le premier étage d'une fusée, mais c'est une fusée, il y a plusieurs étages. Le deuxième étage de la fusée, ça s'appelle le calice. Calice pour consommateur, aliment, santé. Voilà. Alors là, vous voyez le propre qui était un gros machin, de nouveau, c'est un petit truc ici maintenant dans le calice. C'est un petit truc là avec les plateformes sur le lait, qui ne va pas en rien, je crois. les autres plateformes, voilà, c'est tout, la facture, voilà. Donc tout ça, c'est l'alimentation, mais aussi des collègues, des gens d'autres domaines de la santé, voilà, pas du tout, et toute une partie consommateur. Et calice, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose qui sort du niveau inra, vous voyez, on n'est plus que l'inra, il est là, il n'y a pas que déjà inra, il y a aussi d'autres structures, c'est au niveau national, voilà. Et c'est au niveau national, et l'idée, c'est ça en fait, l'idée, vous voyez, on est là, on n'est pas passé par l'étape, c'est possible rarement, mais c'est par exception, on rentre ici dans un prod, qui est quelque chose inra, voilà, et on rentre avec calice au niveau national, et l'idée, c'est que les structures nationales rentrent dans une échelle européenne. Voilà, donc, vous voyez, derrière cette démarche qui est aux 9000, il y a quand même, pour nous, il y a quand même déjà un jeu important, soit on joue à ce jeu-là, et on essaie d'aller vers l'avant, vers cette structure nationale ou européenne, et qu'il y a quand même une faille de route au niveau du ministère, on ne sait pas rien, soit on redevient un plateau technique sans moyen de financement, et là, il faut voir quand même qu'on se fait juste appareil chaque fois, en sorte de grandeur, c'est un million d'euros. Alors, voilà, j'ai pensé à vous quand même, OELB, OELB, parce que vous avez quand même une structure qui s'appelle Bio12, qui est à peu près à ce niveau-là, au niveau des plateformes, et qui est rentrée, si bien compris, dans Ivisba aussi, on est tout à fait dans ce schéma-là, c'est la même chose, sauf qu'on est sur des lignes parallèles, voilà, et c'est là peut-être que vous allez réguler un petit peu moins, parce que peut-être que vos avis, vous demandez de vous y intéresser, voilà, ça me semblerait une évolution assez naturelle vu le contexte général. et c'est la même chose. Merci. 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 Merci.